Alors, un petit témoignage de plus. Je me rappelle d'une fois où une sœur en Christ me disait, tu sais, des fois, j'ai travaillé dans une hybrérie chrétienne et ça a été l'occasion pour moi de voir à quel point des fois les chrétiens, l'ennemi montre les chrétiens les uns contre les autres pour leur faire des coups bas. Et des fois, on n'aurait jamais dit que des histoires pareilles arrivent entre chrétiens. Très souvent, je vous témoigne de comment l'ennemi est celui qui montre les chrétiens les uns contre les autres et il va même des fois jusqu'à monter des chrétiens contre des pasteurs ou des pasteurs contre des pasteurs. Et donc, moi, on va dire que durant le week-end qui s'est écoulé, le dernier week-end qui s'est écoulé, le dernier week-end qui s'est écoulé, c'est dans ce sens que je disais ce week-end, je rendais visiter à des chrétiens de qui pourtant nous sommes très, très proches, avec qui nous sommes très, très proches. Et c'est vraiment l'une des personnes avec qui, bon, je ne suis pas, c'est peut-être l'une des personnes avec qui je suis le moins proche dans la famille, mais avec qui quand même nous avions déjà eu l'occasion de s'échanger de la louange en MP3 et des choses comme ça. Je discutais avec elle, c'est une chrétienne, et je lui disais comment... Eh bien, je venais de partager, je crois, avec elle des recettes que le Seigneur m'avait inspirées. Elle était toute contente de les recevoir de la part du Seigneur à travers moi. Et malgré tout, elle a eu le cran de m'en regarder dans le blanc des yeux pour me dire qu'elle n'avait pas une louange que je recherchais. Je lui avais dit comment, très souvent sur ma page Facebook, je mets cette louange d'Éliane Isaac, qui s'appelle Devant ton trône, que j'aime particulièrement, que vous connaissez certainement, qui fait Devant ton trône, Seigneur. Alors, je suis sûre que vous la connaissez, et en fait, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup cette louange. Et donc, lui, il me disait comment je cherchais à la voir, parce qu'elle était chère à mon cœur. Et elle a prêté, j'ai dit, de me dire qu'elle ne voit même pas de quelle louange il s'agit, et donc qu'elle ne va pas. J'ai dit, toi, tu ne connais pas Devant ton trône, je suis sûre que tu la connais et que tu l'aimes, parce que, tel que je te connais, c'est assez ton style musical, et ça m'étonnerait que tu ne connaisses pas cette louange. Elle m'a dit, non, je t'assure, je ne la connais pas et je ne l'ai pas. Je n'ai pas cru, parce que je la connais, je connaissais goût musicaux, et j'étais sûre qu'elle l'aimait. Mais, bon, et puis, quelques minutes après, on était sur son ordinateur et je lui expliquais quelque chose. Et ça a nécessité, pour lui faire une illustration, qu'on aille ouvrir l'un de ses dossiers. Mais le chemin nécessaire pour arriver, pour parvenir à ce dossier, impliquait qu'on passe par un autre dossier. Et bien sûr, nous sommes trombés sur, on va dire, à l'intérieur de ce groupe de dossiers, un dossier sur lequel, enfin, dans lequel j'ai bien vu qu'il était écrit, et de l'Ian Isaac, et donc, dans lequel il y avait cette louange en MP3, à savoir exactement celle dont je parlais, Devant ton trône. Donc, elle l'avait bien. Encore une fois, comme vous le savez, j'ai une fois de plus dû interrompre mon enregistrement pour des raisons bien indépendantes de ma volonté. Mais, vous comprendrez ce que je disais. Donc, pour résumer, j'ai dû, pour lui montrer ce que je souhaitais lui expliquer, nous avons dû passer par un groupe de dossiers, et par plusieurs dossiers, on va dire, voilà, dans l'un de ces dossiers, je suis tombée, donc, sur un dossier qui s'appelait Eliane Isaac. Et pendant qu'elle regardait ailleurs, et bien, j'ai ouvert le dossier, j'ai bien vu la louange en MP3, Devant ton trône. Quand elle s'est déplacée, j'ai même pu l'écouter, donc, elle l'avait bel et bien. Elle faisait semblant de ni la renaître, ni ne la voir, alors que moi, je venais me faire une joie de lui donner, du fond du cœur, les choses que le Seigneur m'avait inspirées, de lui donner. Mais enfin, je me suis dit, fais toujours ta chipie avec tout ce que tu veux, si tu n'as rien envie de me donner, libre à toi. Mais si Dieu veut me bénir, et bien, il me bénira, et je lui fais confiance, et ça n'a pas raté. Dieu m'a permis d'avoir, et c'est pour ça que j'en témoigne ici, cette louange, très peu de temps après, et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Et surtout, voilà, je tiens à dire, en fait, que c'est le diable qui amène à l'encore. Je lui pardonne, parce que je sais que c'est le diable qui l'a amené à être dans ce comportement avec moi, dans la mesure qu'il en est le seul coupable irresponsable encore une fois, dans la mesure où, comme je viens de vous le dire, c'est lui qui mentait que il tient les uns contre les autres, et puis surtout aussi, parce qu'il ne supporte pas que je chante cette louange. Je peux vous dire que c'est une louange qu'il déteste. Celle-là, comme bien d'autres, comme il ne supporte pas la louange, de toute manière, ça le tourmente, et gloire à Dieu pour ça. Et en particulier celle-là, il suffit que je l'écoute. Déjà, quand je vous mets sur ma page cette louange, il est toujours en train de faire soit bugger mon ordinateur, soit de créer un problème tellement il ne supporte pas cette louange. Mais je vous assure qu'elle est vraiment magnifique, qu'elle est vraiment pleine de la gloire de Dieu. Alors n'hésitez pas à l'écouter chaque fois que vous le prouvez. Je la trouve personnellement magnifique, même si elle a déjà un an ou deux. Mais vous savez, la louange, ça ne saute des mots de pas. J'écoute des louanges qui ont plus de 25 ans d'âge, et on a l'impression qu'elles sont d'une fricheur, comme si elles étaient sorties hier, ou comme si elles étaient toutes nouvelles. Donc vraiment, moi je remercie cette gloire à Dieu pour la beauté des chants et des louanges qui l'inspirent à ses chants. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je tenais ici à témoigner de la gloire de Dieu, qui m'a vraiment permis d'avoir cette louange très peu de temps après. Et alors remercie à lui dire encore ici toute ma gratitude et mon amour. Et vraiment, toute la gloire revient à Dieu. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soient, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Et bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et je commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils, Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternellement Dieu, puisque tu l'as créé cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta misé de compte pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse amondamment, puissamment, richement. Et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches, des contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tout cela qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur, de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que, voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est un douleur, et que, voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais moi, il m'est arrivé, tout comme vous, de devoir faire cette prière un jour dans ma vie. Et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui, et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main, et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc, je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appellent et cherchent à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière, et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans, et donc je crois que ça ne vous coûte rien non plus de la faire, et puis d'expérimenter, voilà, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience, et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc, si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marque 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marque 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada